salut tout le monde bonjour alors bienvenue à ce Nintendo podcast on est 2-7 2-7 donc saison 2 épisode 7 et cette semaine on va parler de n'importe quoi comme toujours comme toujours mais on parlera pas beaucoup de Zelda encore cette semaine parce qu'on va se réserver ça pour le podcast de Zelda qu'on va faire bientôt d'ailleurs petite parenthèse toi Alex t'es rendu bientôt à la fin je soupçonne j'étais à 109 Shrine c'est bon t'attends de faire les 120 avant d'affronter Ganon pas nécessairement nous on l'a fait mais j'ai la plupart des gens font le jeu avec 40 Shrine ben oui pis je te dis à 120 honnêtement j'ai breaké complètement le boss fight de Ganon c'était bien ordinaire côté difficulté le fight et le fun mais on en parlera quand Alex va l'avoir fait bien sûr ah oui toi Guillaume t'as justement fini Zelda il y a quoi une semaine toi ? moi ça fait deux ou trois semaines deux semaines deux semaines fait que moi ça fait un trois semaines est-ce que tu touches encore à ton Nintendo Wii U ? du tout j'ai plus rien à foutre dessus parce que c'était le dernier jeu pas mal ben c'est pas que c'était le dernier jeu c'est juste que déjà la Wii U jouait pas beaucoup avec mais non c'est juste je suis pas quelqu'un de console non plus Nintendo c'est son autre jeu Nintendo c'est jamais de jeu sur la Wii ça je te crois ouais mais d'un point de vue durabilité de la durée de vie de la Wii U mais t'sais juste Zelda de temps en temps j'ai une petite envie ah il me semble que je jouerais sur ma Wii U pis je me dis qu'est-ce que je vais faire dans le jeu je vais aller finir des quests qui me servent à rien j'ai tué le boss je me promène de temps en temps juste pour me promener pis j'essaie de trouver des choses que j'ai pas faites mais non en tout cas on en reparlera mais il y a des affaires que je pourrais faire j'aimerais s'upgrader mes costumes mais je veux pas chasser des dragons pour upgrader un costume ça a pas de sens je veux pas passer 4 heures juste pour avoir des meilleures pièces de costumes qui me servent il y a des solutions pour les prendre ces pièces là il y a des solutions un feu de camp pis leur spawn de point pis c'est réglé mais on pourrait commencer avec quelques news hey avez-vous vu ça aujourd'hui Nintendo offre 20 000 dollars US à ceux qui trouvent des failles de sécurité dans la Nintendo Switch t'as-tu juste fait sécurité ou c'était hardware aussi il me semble c'était hardware hardware software j'imagine pis c'était juste sécurité ou c'était aussi genre ah la manette a pété non non c'est pas des problèmes de même c'est vraiment en fait ça s'adresse aux petits pirates j'imagine et ces gens là qui sont doués pour rentrer dans des systèmes ben il y a un moyen de les exploiter en allant chercher c'est fait en passez quoi vous comme solution c'est une bonne idée ou why not tu veux chercher tous les white rats ben toutes les compagnies ils font ça en gros google il y a ça pour chrome il y a ça pour firefox il y a ça pour tout ce que tu peux imaginer ça marche il faut avoir un minimum c'est une paire de sécurité de merde qui est évidente pis c'est sûr que si j'ai une clé usb pis je la mets dans le système ça hack ben oui mais là c'est pas de notre faute ben j'imagine c'est justement pour les gens à l'interne ont sûrement testé fait des affaires pis ça c'est pour trouver les choses qu'eux-mêmes n'ont pas trouvé c'est pour aller au-delà c'est ça c'est pour que tu as un niveau de sécurité déjà assez efficace ok fait que c'est une bonne chose ben en tout cas il risque d'avoir une couple de monde qui vont se faire de l'argent sur le Nintendo au début moi j'ai j'ai pas de ces talents-là tu serais bien par exemple je te crois pas vous êtes pas assez bon en informatique vous t'es-tu malade j'ai pas un spécialiste en sécurité en tout cas ça aurait financé JUB mais bon Square Enix qui font plein de jeux on dit qu'ils étaient plus intéressés à développer sur la Switch que sur Xbox Scorpio c'est quoi Scorpio? c'est le nouveau Xbox c'est un autre Xbox plus que l'autre c'est Xbox One mais Scorpio mais c'est supposé être la machine la plus puissante jamais créée 3000$ je sais pas quoi? on sait mais ils ont juste annoncé les specs ça a l'air comme ok mais il y a pas un développeur qui fait comme ouais mais mais c'est pas sorti non mais ils ont annoncé les specs la semaine passée je crois c'est tout ça Alex tu veux passer ça? moi j'ai vu passer ça en gros c'est une machine plus puissante que la PS4 Pro de quelques un petit peu plus mais pas tant que ça dans le fond c'est encore entre Sony puis Microsoft c'est moi qui l'ai la plus longue ok mais je pensais qu'il y avait déjà sorti justement une version pour faire du 1080p du 4K puis tout ça non? c'est celle-là finalement ils ont sorti la Xbox Slim qui fait du 4K pour les DVD je crois Blu-ray je sais puis PS4 Pro c'est du 4K mais pas de Blu-ray 4K ils font pas de Blu-ray 4K avec la Pro? c'est stupide les boys c'est pas mal critiqué puis encore là même la PS4 Pro il n'y a pas tant de compagnie qui en tire avantage puis il n'y a pas grande différence au final c'est un peu sortir des demi-console au milieu de génération c'est un peu weird puis comme Xbox se sont un peu plantés avec la Xbox One parce que ça vend pas fort là sortir une Scorpio c'est-tu vraiment c'est-tu le prochain modèle ou c'est la Xbox One Scorpio comme ils disent encore là ça va juste fucker tout le monde puis les développeurs puis ben segmenter son marché c'est ce qu'on parlait l'autre fois faut pas faut pas tu sépares tout ton user base parce que sinon un moment donné ben t'es père parce que tel jeu marche sur Xbox One Scorpio tel jeu sur Xbox One Slim tel jeu sur Xbox One Too Cool tel jeu sur Xbox One 875 ouais pis si ben ils vont faire ça de plus en plus aussi là faire de sortir un upgrade de la console pour un pour upgrader la console à toutes les années à tous les deux ans j'ai pas le problème avec les upgrades genre juste réduire le format comme ils faisaient avant pour sa prochaine production mais de faire sauf pour le modèle console c'est un peu absurde non 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 ça prouve que le marché présentement marche pas assez bien d'un goût pis ils essayent tout le temps de le bootstarter avec avec des nouveaux produits pis des nouveaux trucs parce qu'ils se disent achetez achetez d'autres trucs on veut que vous achetiez pis ils trouvent pas pourquoi que ça marche pas ouais j'espère que ça fera pas un autre crash comme comme dans le temps de l'atari ben je pense pas que ça fasse un crash comme dans le temps d'atari moi je compare plus ça à sega qui s'est mis à sortir plein d'itérations de ses consoles pis plein de consoles genre la saturn après ça la 32x après ça le sega cd après ça la jaguar aussi fait que ça finissait c'était pas sega le jaguar ah non c'est vrai le jaguar c'était à part le saturn eux autres saturn pis pas longtemps après le dreamcast aussi quand le dreamcast est arrivé qu'il était une belle console pis une bonne console il y avait comme tout le ben ouais vous arrêtez pas de nous sortir des affaires en arrière non je pense c'est qu'ils ont sorti le 32x le sega cd pis ils ont même pas laissé un an vivre ça pis ils ont sorti le saturn ouais pis tout de suite après le dreamcast ouais je pense le dreamcast un petit peu plus tard mais c'est surtout le set qui était beaucoup trop tôt par rapport aux autres ça a juste frustré les gens qui venaient de dépenser l'espèce de pis c'est surtout aussi chaque jeu chaque nouvelle itération de console il y avait pas vraiment de jeu qui suivait même le 32x c'était ordinaire en tabarnouche comme librairie tu regardes ces gars cédés il y a presque pas rien qu'on se souvient il y a peut-être Virtua Fighter pis même là on entend pas trop parler pis c'est ça c'est j'arrive pas à me souvenir de rien qui a eu un gros impact j'ai un gros impact ça se peut-tu ça se peut mais c'est une vieille compagnie qui avait essayé de revenir avec la Jaguar je pense que c'est Atari justement qui ont essayé de revenir avec on fait une recherche rapide pis il y avait la 3DO Jaguar c'était pas une évolution la 3DO non c'était une autre affaire non Atari c'est Jaguar non la 3DO je l'ai mais la version de Panasonic parce que la 3DO ce qui était spécial c'est que ils avaient donné des licences aux autres compagnies pour faire ça donc JVC ou Panasonic ou n'importe qui pouvait faire une 3DO à leur modèle il y a plusieurs modèles différents de 3DO j'avais trouvé justement qu'il y avait bien trop de hardware de 3DO j'étais comme mais voyons ils ont fait 60 itérations c'est quoi le problème il y a le modèle de base d'original mais moi j'ai pas celui-là j'ai celui de non j'ai celui de Gold Star c'est weird drôle de console le seul jeu que j'ai dessus Gold Star ça existe plus moi j'avais un écran d'ordi Gold Star je pense plus que ça existe il y a plein de compagnies technologiques qui sont mortes ben oui le seul jeu que j'ai je pense au 3DO c'est Road Rush c'est un bon jeu Road Rush il était sorti je pense au Sega CD il me semble ça me dit quelque chose une boîte avec un gros Sega CD sur gros D mais surtout PC PC on a joué partout moi j'ai joué beaucoup PC c'est quoi c'est le jeu avec Trinity Cars pendant qu'il y avait leur vieux logo le cube le nom dans le temps qu'Electronic Cars voulait dire quelque chose qui n'était pas juste un monstre qui absorbe tous les autres trois pays ça ressemblait le logo de 3DO non ? oui ça ressemblait mais non c'est pas inquiet pas c'est pas Electronic Cars qui a fait la 3DO non plus ok non c'est ça c'est un genre de c'est un un losange un carré et un rond le logo de 3DO c'est vraiment très similaire ils ont toute utilité puis ah ils sont pas en 3D en tout cas moi mon père il y avait le Magnavox CD oui c'est là que tu avais essayé les fameux Zelda mais je pense que c'était des démos que tu avais j'avais des démos on avait jamais osé acheter le jeu mais on avait des démos moi le jeu que j'avais le plus trippé c'était Mutant Trampage un genre de voyons c'est quoi le nom les brawlers ça existait pas ça Mutant Rampage non c'était sur un double dragon voilà c'est le titre que je trouvais pas fait que c'est un double dragon mais avec des graphiques de fou dans le temps qu'on était encore sur la SNES on avait des graphiques je pense qu'ils vantaient ça 64 bits la manette c'était un petit joystick avec 4 pitons fait que tu prenais sans fil fait que t'avançais c'était comme bon je vais avancer tu avances là c'était long c'était laggy ça marchait pas un peu comme la gravis pour le paradis oui oui carrément au lieu de la graviste sur le côté pour ceux qui sont nostalgiques avec le petit joystick que tu vissais sur la manette tu vissais puis que tu perdais une fois que t'avais des vissées clairement puis quand tu pesais à gauche elle allait en haut automatiquement parce que je m'en suis servi surtout pour jouer à Jazz Jack Rabbit oui c'était bon ça un jeu qui existe il n'y a pas un Kickstarter qui relance Jazz Jack Rabbit ça serait le fun il me semble mais c'est tout des jeux je me suis remis à repenser à plein de vieux jeux qu'on ne voit plus puis des fois il y a des compagnies qui essaient de faire un genre de clone pour le ressusciter mais tu sais c'est jamais comme c'est jamais pareil les bonnes compagnies qui n'ont en fait c'est de la faute à Electronic Arts ça revient toujours à Electronic Arts ils ont acheté Maxi, Bullfrog plein de compagnies Westwood aussi je pense oui Westwood c'est eux autres je ne me trompe pas ils ont acheté les Command & Conquer oui puis quand ils ont acheté c'est devenu progressivement de moins en moins bon ils ont acheté toutes les compagnies qu'on aimait bien pour faire pour suivre toutes ces franchises là ben tu sais on le voit justement tu sais Bioware Montréal Bioware Montréal c'est une compagnie qui a eu bien de succès à cause qu'ils faisaient des jeux renommés puis bon puis là tous leurs studios s'appellent Bioware parce que le monde est comme hey c'est bon les jeux de Bioware fait qu'au lieu de dire ok on va augmenter la qualité de tous nos studios pour suivre le modèle que Bioware ont installé non on va nommer tous les studios Bioware puis je suis sûr ils vont fermer le studio original un moment donné puis c'est ça c'est ça que tu veux dire c'est Electronic Arts dans le fond Bioware Bioware tous les studios Bioware devraient s'appeler Electronic Arts Montréal Bioware c'est un parce que Bioware c'est un bon nom puis maintenant c'est un nom qui vaut de la merde parce que personne connaît tous les jeux sont faits par un Bioware quelque part dans le monde c'est la même chose pour les Tournament Cards ce que tu disais tantôt à l'époque du vieux logo moi quand je voyais ça c'était la qualité c'était quoi aussi il y en avait un qui était comme une flamme qui s'écrivait c'était quoi c'était-tu Interplay Interplay ben oui By Gamers 4 Gamers c'est Interplay qui faisait des fallouts dans le temps il y avait plein de bons jeux Interplay puis ils ont fait faillite parce qu'il était trop le fun ils ont fait faillite puis ils ont été achetés non ils ont fait faillite parce qu'il y a la compagnie aussi qui a acheté Activision Activision a acheté plein de compagnies aussi ben Blizzard et Activision mais en fait non Activision c'est pas Activision non c'est Vivendi qui a Activision puis qu'en même temps après ça ils ont fait une acquisition de Blizzard les deux sont compte à compte c'est pas Activision qui fait de quoi à Blizzard puis Blizzard qui fait de quoi à Activision ils sont juste avec la même compagnie au-dessus que ce mot-tu-là Vivendi essaie d'acheter Ubisoft à côté donc là t'as comme trois big names avec un tweet au-dessus Vincent Bolloré ben pour nous dans notre temps parce qu'on est vieux c'était toutes des compagnies indépendantes qui n'avaient aucun lien entre eux à part de la grande... mais c'est toujours 20 personnes 30 personnes ouais mais ils faisaient des bons des bons jeux c'était tous des logos que quand on voyait Ubisoft c'était-tu c'était ça le tattoo ou c'était une autre compagnie ça ? Ubisoft non c'était Infogramme le tattoo Infogramme ça n'existe plus ça ? Non mais moi aussi j'ai souvent eu l'impression qu'Ubisoft c'était Infogramme il y a peut-être un lien parce que je sais que les frères Guillermo qui ont Ubisoft qui ont Game Love présentement puis là ça tient à un fil mais il me semble Infogramme appartenait potentiellement à un ou deux autres il y avait même une compagnie de hardware les frères Guillermo je me souviens pas c'est quoi mais il y avait des cartes vidéo il y avait des cartes de son j'en vendais quand je travaillais au Future Shop jadis en 2000 puis c'est ça puis ça m'impressionnait à quel point t'avais un empire Guillermo qui avait beaucoup d'emprise sur l'industrie mais en même temps dans ce temps-là les seuls jeux qu'on connaissait d'Ubisoft c'était Rayman puis Dead City Prince of Persia était loin en arrière en avant je n'ai jamais été un grand fan de Rayman je ne sais pas non non plus je ne suis pas très bon sauf les derniers il paraît que les derniers sont super bons je ne sais pas si c'est le style graphique ou autre chose je me perds dans ces jeux planons-là non mais j'ai de la misère à différencier les backgrounds d'avant comme les Trine aussi j'ai de la misère avec ces jeux-là trop d'informations trop dessinés trop clean je ne sais pas je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère pourtant Trine et Rayman ils n'ont vraiment pas le même style visuel non non je sais mais c'est des jeux que j'ai de la misère parce que parce que des fois il y a comme trop de détails c'est trop semblable moi j'ai eu ce problème-là avec Meggie Alice Madness 2 où tous les backgrounds sont accessibles tu es en 3D tu te dis je vois la plateforme là-bas je suis capable de sauter dessus puis finalement tu arrêtes dans le milieu du nulle part parce que tu ne devrais pas être capable de sauter jusqu'à la boule ok c'est que c'est bien la clarité ouais de faire que tu as un ménage visuel c'est surtout d'avoir des landmarks en fait c'est que tu arrives quelque part puis tu vois ah tu sais ici il y a une tour ou il y a quelque chose qui dit c'est là je suis déjà allé tandis que la réutilisation visuelle c'est super important pour l'optimisation pour que ça roule bien ton jeu mais le problème c'est que quand tu as trop de réutilisation tu peux arriver dans 4 secteurs qui se ressemblent globalement puis il n'y a rien qui est différencié tant que ça fait que là tu passes dedans puis tu penses qu'il faut que tu recules pour en aller quelque part finalement non ça devient un labyrinthe ça devient exactement comme dans les Zelda quand tu arrives dans le Lostwood dans la forêt perdue ben là tu tournes à droite ah c'est la même mot de taille tu tournes à gauche même mot de taille puis tu retournes tout le temps au début ben c'est à peu près le même feeling que tu peux avoir ben un jeu justement pollution visuelle absurde mais qui marchait très bien Earthworm Jim ah ouais j'ai vu passer des nouvelles là-dessus qui voudrait qu'un Earthworm Jim revienne moi je suis le premier j'adorais ça j'ai beaucoup aimé le 2 au Super Nintendo j'ai joué énormément puis ce qui était le fun c'est qu'il y avait beaucoup de variété dans les tableaux il y en avait que tu te ramassais sous l'eau puis tu étais juste le verre il y en avait que tu étais il y avait des mini-jeux étranges jusque-dessus tu avais une grosse guimauve dans les mains puis tu essayais de sauver des petits chiens puis c'était des chiens éclatés à terre puis après ça tu avais le chien tout gentil m'allait devenir un gros bulldog ses stéroïdes enragés qui te mangeaient à la face ouais c'était tout weird avec les tableaux d'abeilles avec la reine un peu trop sexy weird qui me faisaient te sentir mal quand j'étais jeune les grands-mères dans les escaliers qui se pètent la gueule tout était bizarre dans le jeu c'était merveilleux mais c'était ça puis que ton arme principale c'est ton gun puis il est malade ton gun ton melee attaque c'est que tu te pointes ton corps au complet puis tu donnes des coups de toi-même ouais ouais puis ça te servait de grappin un peu puis les cris le son la musique le son des angles est excellent puis il y a des vaches partout je sais pas pourquoi des vaches qui tombaient partout on est dans l'espace on est sur des planètes par rapport puis il y a une vache bonjour mais tu sais ce qui est arrivé tu sais ce qui a tué Earthworm Jim Earthworm Jim 3D bien bien sûr la 3D qui a tout tué comme plein de jeux le passage du on pourrait en parler un peu de ça dans le fond si on veut un sujet de discussion le passage du 2D au 3D comment ça a tué des franchises ah ouais il y en a pas beaucoup qui ont qui ont après ça ils ont fait une marche arrière puis sont revenus au style un qui a aidé c'est Castlevania quand c'est arrivé en 3D au 64 ça a été un méga flop épouvantable jouable une chance d'autres licences je pense qu'ils n'aiment pas ils attendent sur les Playstation pour continuer les 2D puis Megaman a failli aussi passer par là finalement la flamme s'est éteinte mais Megaman 3D tabarnou j'étais quoi cette tentative-là d'échec de marde Megaman 64 Earthworm Jim 3D 64 Castlevania 64 tout plein de jeux qui ont mis le mot 64 après qui ont essayé de transférer ça a été c'est de la mort pour moi même Donkey Kong il n'avait pas vraiment de sens en 3D ou en 100 il n'était pas mauvais parce que si tu me dis qu'il était mauvais t'es hypocrite en tabarnou je t'ai adoré non moi je n'ai pas adoré j'aimais les Banjo-Kazooie puis j'ai joué une grosse différence de qualité entre le Banjo-Kazooie puis Donkey Kong 64 je pense que tu avais joué comme un fou à Donkey Kong j'ai fait le tour c'est tout j'ai fait le tour mais c'est dur à jouer à l'expo on l'aurait essayé récemment c'est qu'ils ont exagéré c'est comme tu as des personnages chacun a ses bananes puis ça finit plus ils ont tout pris et puis ils l'ont mis trop trop de collectables trop de ah ben il faut absolument ce personnage-là pour ramasser ça fait que là il faut que tu repasses 12 fois à la même maudite place c'est pas comme gameplay mais Banjo c'est comme l'équilibre qui était correct Banjo-Kazooie mais parlant de ça justement Yaka Lele est sorti cette semaine des critiques ont l'air pas géniales qu'est-ce qui se passe 6 sur 10 pour GameSpot ouais ben il paraît que le problème c'est surtout la caméra ah ils ont mis la même caméra que dans le temps ils voulaient être nostalgiques jusqu'au bout ils ont eu de la misère avec la caméra qui fait que souvent tu plantes à cause de la caméra les controls des fois ça se met à glisser puis tout par rapport puis des freeze l'image gel puis des affaires la même c'est vraiment mal optimisé mais c'est encore en bêta y'a-t-il release release on est sorti PlayStation 4 Xbox PC on est sorti à midi aujourd'hui ah ouais c'est ça mais il y avait un fixe pour la caméra fixe un petit fixe mais ça ne s'arrête pas tout encore au moins ils réagissent vite mais ah ça fait mal ça parce que on veut on veut pas qu'ils m'offent ces titres-là parce que c'est des titres réincarnation on pourrait dire puis on veut de la réincarnation pour beaucoup d'autres titres justement le Castlevania qui s'en vient qui à moi m'intéresse pas à cause le style visuel m'irrite comme ça se peut pas mais le gameplay la game mécanique j'aimerais ça qu'elle reprenne le Megaman j'étais déçu ça aussi ça va ça va faire reculer la licence incroyablement ben pas la licence mais le style de jeu ça juste à cause que c'est des erreurs de production puis c'est même pas des erreurs de mécanique elle-même de jeu lui-même c'est vraiment juste que ben c'est ça ils ont pas mis qu'est-ce qu'il fallait aux bons endroits il y a que l'élée au-delà du bug de caméra c'est qu'il y a juste comme 4 ou 5 mondes c'est pas très gros puis il paraît qu'il y en a là-dessus 2 ou 3 que c'est vraiment mauvais puis il y en a 2 de fond puis les 2 un moyen puis un qui est vraiment mauvais ils ont fait l'erreur classique c'est que dans les Banjo-Kazooie tu unlockais d'autres mondes puis t'ajoutais des mondes maintenant il y en avait 15 dans un jeu puis bon c'était des tableaux bien faits bien construits pas trop gros le concept qu'ils ont voulu pour Yoko-Kazooie c'est quand tu ramasses des pages au lieu des morceaux de puzzle qu'il y avait dans Banjo-Kazooie tu grossis tu peux revenir dans le monde puis grossir il y a comme une partie qui s'ajoute au tableau fait que les tableaux grossissent mais à cause de ça ils ont l'air fait segmentés étranges puis le monde dit ils sont pas capables de se retrouver dans les tableaux ils sont trop gros le design est tout gros c'est ça fait que faire des trop gros tableaux mal designés au lieu de plusieurs petits tableaux bien faits ça fait une énorme différence puis moi-même ça fait 15 ans j'ai joué au Banjo puis je me rappelle des tableaux tu me dropperais dedans je serais capable de me diriger facilement puis je les ai en tête ils étaient bien dessus ça fait une énorme différence fait que c'est pas tu vois c'est une erreur qui est récurrente parce que dans Mass Effect ils ont fait le même principe ils ont mis des zones super vastes sur toutes les planètes que tu peux aller dessus puis tu veux tout le temps y retourner parce que tu te dis il y a peut-être quelque chose de nouveau mais le temps que tu te rendes que tu descendes sur la planète que tu fasses chacun des secteurs au cas où quelque chose soit apparu dessus ça me prend des heures et des heures à rien faire à rien faire fait que je suis tout le temps frustré au point où est-ce qu'un moment donné j'ai juste fait ben regarde fuck off fuck off je vais continuer l'histoire puis un moment donné j'aurai une bunch de trucs qui vont s'être passés puis je vais y retourner parce que là je m'épuise mon plaisir juste à retourner dans des zones qui me donnent pas grand chose au final fait que mais il y a de l'expansion tu sais quand tu reviens il y a le secteur qui a augmenté il y a des nouveaux personnages dans la base t'as des choses qui ont évolué mais t'arrives puis t'as deux missions de plus fait que t'es comme oh plein de chien ah non il y a rien voilà justement as-tu continué pas mal à jouer à Mass Effect ? oh oui quand même un peu je suis rendu à 50h quand même 50-60h de jeu puis j'ai l'impression à voir comment qu'il y a du contenu sur les sites web le monde qui en parle puis tout ça a l'air d'aller vraiment plus loin que ce que je suis rendu ben je pense moi j'ai l'impression que je suis à moitié à peu près mais selon ce que je vois je suis peut-être rendu au tiers ou même au quart fait que ok ouais mais j'exagère je me promène à des endroits que personne n'irait puis je suis tout le temps en train de jouer par la bande dans tous mes gameplay ce que je fais c'est que je fais tout le temps des missions secondaires fait que mon histoire principale elle prend du temps à décoller ça n'a juste pas de sens mais j'ai du fun parce que mon bonhomme c'est un dieu il est immortel as-tu vu des différences avec l'Apatch oui oui ben oui Anderson c'est le jour et la nuit la fille qui avait les yeux vitreux puis j'ai mal à la face c'est maintenant tu vas lui parler puis ah t'existes non t'es pas juste une machine holographique qui me parle j'ai même vu des vidéos de comparaison ils ont ajouté carrément des mouvements aussi aux personnages au lieu d'être justin à certains personnages je sais que c'est juste certain très rare c'est fixe là mais juste d'avoir enlevé les yeux complètement blancs puis d'avoir ajouté une petite ombre sur l'oeil avoir changé le shader que les yeux soient pas de même ouais ils ont fermé les yeux c'est ça qu'ils ont reculé un peu les yeux aussi de ben là je peux pas le faire mais d'avoir les yeux qui sont exorbitants puis qui ressortent ils ont rentré un peu ils ont ajouté un peu de mascara à certains personnages puis ils ont l'air d'avoir lissé un peu aussi les animations parce qu'au lieu la personne fait quoi vraiment ben là c'est genre quoi vraiment tu sais c'est il y a une meilleure transition entre les choses c'est pas un après l'autre genre séquence non c'est ça puis c'est à peine perceptible c'est vraiment doux 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 comme modification mais c'est suffisant parce que notre cerveau est tellement guéré à voir ces variations là que ça fait une bonne petite différence c'est le fun c'est le genre de choses que si c'est réussi on s'en rend pas compte parce que moi Mass Effect 1 tout ce que ben 1, 2, 3 tout ce que je me rappelle c'est que c'était naturel puis les cutings j'ai trouvé belles puis j'ai trouvé bien aussi dirigé côté plan de caméra les jeux ils sont tout le temps un peu mécaniques tu sais tu sais que le bonhomme va pas être parfaitement oh vraiment ils vont être plus comme oh vraiment ils vont cocher un peu mais tu embarques dans le jeu tu te dis c'est un jeu c'est correct c'est pas un problème puis je te contente parce qu'en même temps j'ai poigné la patch juste avant que je rencontre la madame bonjour mais j'étais un peu déçu parce que j'aurais voulu voir le ouais ok ça aurait été bien ça aurait été malade tu sais je pense à des jeux comme Uncharted ou Last of Us puis les animations je les trouve super là-dedans j'ai jamais eu de même ben je pense c'est plus du motion capture pour cette affaire-là ben c'est du motion capture pour les gestes pour le facial capture moi ce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait tu sais je sais qu'ils ont utilisé une technologie pour capturer la topographie du visage au complet dans lequel tu parles dans le dernier dans Mass Effect Andromeda fait qu'ils ont pris la topologie des visages puis tu le vois il y a des faces qui arrivent tu sais il y a un docteur qui arrive bonjour comment allez-vous tu fais qu'est-ce que c'est ça le nez est énorme le menton ressort disproportionné la tête est comme deux fois plus grosse qu'il est censé puis tu fais ah c'est qui ça puis il y a des personnages qui ont une voix toute tu sais une espèce de docteur british qui est super connaissanteur que tu détestes mais il te parle puis t'es comme ah ça a l'air d'un beau frère épais genre que j'ai pas le goût d'y parler il y a pas il y a pas la prestance qui est censée aller avec le voice acting qu'il y a eu fait qu'on dirait qu'ils ont mis random des personnages secondaires que normalement j'aurais imaginé un personnage derrière une barrière qui est juste en train de te fixer comme une épée puis ils l'ont animé puis ils ont mis une voix fait que t'es comme tu fais t'es pas là toi tu sais t'as pas eu assez d'attention c'est dedans ton par les chines puis c'est ça puis j'ai vraiment l'impression aussi que les animations sont très procédurales puis ça j'ai lu un peu là-dessus mais j'ai pas de certitude fait que je pense qu'ils ont mis des yeux donc des émotions qu'il peut avoir de yeux avec la bouche qui dit speech puis ils essaient de merger t'sais ok maintenant c'est le cue de l'émotion heureuse fait qu'il fait il switch vraiment par étapes qu'est-ce qu'il a besoin de faire puis il merge j'ai vraiment l'impression qu'il merge le dessus du visage avec le bas du visage parce que des fois il y a vraiment des crossmatchs qui marchent pas pas en tout des faces qui sont comme ils sont censés être tristes puis elle fait comme attends je vais essayer de faire une face triste que je suis pas capable t'sais genre t'sais censé être de même puis après c'est comme tu vois qu'est-ce que c'est en train d'essayer de faire mais il y a quelque chose qui réussit pas à se rendre genre fait que c'est très 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 intéressant mais ça brise pas trop l'immersion t'sais oui quand il y a Cotin qui embarque tu fais faut pas que je m'attende à trop mais l'histoire se raconte bien il y a des éléments de sci-fi surtout si t'es un fun de sci-fi c'est très très plaisant t'as vraiment l'impression d'aller dans une autre galaxie puis d'être perdu complètement puis d'avoir besoin d'installer la race humaine là-dedans puis t'as tout le concept de 600 ans qui est le fun j'ai juste à attendre s'il va y avoir des DLC puis acheter un Game of the Year tant qu'à celle-là oui oui tu peux attendre ça c'est sûr que Electronic Arts ça va être leur genre mais en même temps si le jeu est pas populaire ils vont peut-être faire comme Deosex puis tirer à plat sa licence faire un 2 tout de suite en espérant que pas sûr pas sûr ils vont attendre de rentrer dans leur argent parce que 40 millions qu'ils avaient mis c'est combien ? 40 40 c'est si gros moi je trouve ça quand même pour 50 développements 40 millions c'est quand même pas pire il y a des jeux qui sont pires mais c'est beaucoup d'argent pour le résultat visuel moi j'ai joué à deux jeux cette semaine parce que j'ai fini Zelda donc je cherche des affaires j'ai joué à un jeu de PC qui s'appelle War for the Overworld et c'est c'est Dungeon Keeper 3 dans le fond si vous vous rappelez de ce jeu là et c'est très très fun j'ai joué la campagne avec Mathieu on a joué à ça en fait sa man Dungeon Keeper c'était un jeu où on construisait un donjon puis on entretenait nos petites créatures avez-vous joué dans le temps à Dungeon Keeper ? non je me suis rendu juste du gros bonhomme BDSM avec des grosses cornes mais c'est un reaper je vais te prendre ta vie ben ce qui est arrivé c'est que le 3 n'a jamais sorti parce que c'est un autre petit table frog qu'un table frog a planté puis War for the Overworld c'était le sous-titre de Dungeon Keeper 3 qui était en développement fait qu'ils ont juste pris le sous-titre puis c'est carrément écoute c'est fidèle parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir la licence j'imagine non c'est ça mais pour le reste c'est identique t'as la voix du Dungeon qui parle qui insulte tout le monde tout le temps ah ouais mais la campagne c'est aussi humoristique parce que Dungeon Keeper c'était quand même c'est drôle t'as des créatures mettons ta forge c'est un genre de créature c'est un genre de bonhomme parce que sa tête est un gros marteau puis en arrière tout ce qu'il y a c'est un corps qui mène à une grosse paire de fesses puis à chaque fois qu'il cogne il lâche des pets fait que quand tu passes au-dessus de ça t'entends juste c'est très lowbrow ouais ouais sinon le maître du dongeon est très drôle tu passes plein d'affaires puis t'as du plaisir à juste gifler tes créatures ou juste fabriquer des petits cochons pour les faire éclater passer ce qu'ils mangent il y a beaucoup de plaisir dans ce jeu oh il y a beaucoup de sadisme puis l'autre jeu que j'ai joué c'est celui-là oui tu l'aurais acheté au switch nice oui parce qu'avec Amazon Prime j'avais un gros rabais puis je ne l'avais pas physique pour la Wii c'est bon c'est aussi cette affaire qu'on a parlé j'ai pas eu de rabais même si je l'avais acheté à la Wii en tout cas mais ce que je voulais c'est parce qu'ils ont ajouté un mode co-op oui je l'ai essayé avec Mathieu samedi c'est vraiment plus fun à deux parce que les jeux de Lego il y a un certain plaisir à jouer en co-op ça paraît par exemple que celui-là n'a pas été développé pour le co-op dès le départ parce que aussitôt qu'on arrive à un point nous deux ça tombe en fullscreen puis après ça l'autre est téléporté ça fait des affaires un peu bizarres ou mettons j'active une machine qui part dans le jeu puis là lui il se fait juste à glisser à terre puis avoir le contrôle de son bonhomme des affaires un peu bizarres la même et sinon côté performance les loadings sont encore terribles sur la Wii U c'était 1 minute 16 le loading du tableau là c'est rendu 50 secondes c'est quand même long mais amélioration quand même 26 secondes de point c'est 50% de moins sauf que ce que j'ai trouvé décevant c'est qu'une fois en split screen ça tombe à peu près à 24 images secondes c'est hyper saccadé ça n'a aucun sens moi j'avais un petit peu de la misère à jouer parce que j'étais habitué que j'ai fait le tour de jeu là sur la Wii U c'était fluide si tu joues en single player c'est plus fluide puis le jeu est plus beau que sur la Wii U ils ont augmenté la distance de vue puis tout mais il optique automatiquement il est obligé d'aller à mes 80p quand tu le mets dans le docking parce qu'il aurait pu faire il reste à 720p je pense dans le docking ce jeu là ok mais tu ne disais pas qu'il ralentissait de pas mal de performance oui mais il est en split screen à deux joueurs ah ok excuse j'ai jamais compris le mode co-op ça ralentit beaucoup beaucoup le jeu c'est plat on a déficit un peu ils n'ont pas fait comme Arrow Warriors où est-ce qu'ils ont juste éliminé les trois quarts des ennemis puis ça fait déjà énormément plus laid le jeu en co-op Arrow Warriors c'était spécialisé puis low res ça me déçoit un petit peu je ne sais pas si c'est parce que le jeu il sort aussi en même temps sur le PS4 Xbox il n'a pas été construit pour la Switch mais je me demande c'est un peu plate qu'un jeu de 2013 2013 ça fait 4 ans qu'il était sorti sur la Wii U dans le fond puis le rejouer puis tu t'attends 4 ans plus tard sur une nouvelle console que ce soit on a un co-op puis je vais pouvoir jouer fluide puis tout non puis mon autre plainte aussi c'est que dans les autres jeux Lego tu peux choisir si tu veux séparer l'écran comme ça ou comme ça puis lui il te force à être vertical puis j'ai beaucoup de la misère surtout à conduire à voir moi un jeu parce que j'ai besoin de voir le panorama pour me déplacer dans Open World si tu mets comme ça c'est c'est pas le point je comprends en même temps parce qu'avant on avait des écrans 4-3 donc c'est quasiment 1-1 c'est quasiment carré tu sais splitter les deux bords c'est à peu près la même chose mais j'avoue quand tu splits du 16-9 en plein milieu tu sais on le voit ça fait une espèce de méga bande en haut méga bande en bas puis ça ça requiert plus de rendering parce que tu vas chercher plus d'informations sur les côtés versus l'autre qu'en hauteur en général t'as pas nécessairement plus d'informations fait que je peux comprendre la contrainte puis pourquoi ils font ça mais c'est pas plaisant c'est pas le fun à jouer quand t'es j'ai un petit mec on dirait que t'as des ouillères puis t'es comme ouais ouais où est-ce que je regarde où est-ce que je vois pour tout ce qui est conduite puis tout tu sais j'ai besoin de voir l'air j'ai mon champ de vision en tout cas mais sinon sinon c'est un excellent jeu quand même si vous voulez jouer en quoi puis le fun j'ai dit 24 mais ça doit être 30 frames puis 60 frames quand t'es tout seul je sais pas quelque chose du genre il y a vraiment une saine différence c'est pas jouable on a pas eu de problème il y a jamais un moment où est-ce que le framerate nous a empêché de jouer parce que c'est pas difficile c'est un jeu de l'ego c'est surtout drôle il y a beaucoup de moments très drôles dans ce jeu là donc si tu as accentué du fait que t'es en coop as-tu des situations cocasses qui peuvent arriver quand les deux font des conneries ou ben oui oui c'est plein d'affaires tu sais quand même tu sais un moment donné je suis juste Mathieu est en train d'arrêter quelqu'un à terre dans la ville tu sais au milieu de quoi puis là tout d'un coup il y a juste moi qui passe dessus qui passe sur lui puis sur le gars puis tout revol puis qui éclate en auto mais lui dans son écran tout ce qu'il a vu c'est comme j'ai en train d'être ta chien c'est-tu toi qui viens de passer qu'est-ce que c'est ça? l'absurdité ben c'est ça c'est drôle mais c'est sûr que c'est plus il y a des petits défauts par exemple c'est un jeu qu'il faut vraiment que tu suives ton objectif pour te rendre au prochain point c'est une ville grande comme Grand Theft Auto ce qui arrive c'est que tu set un objectif sur la map puis là tu as des points verts qui apparaissent au sol puis ça te permet de te guider facilement il y a juste moi qui voyais les points verts Mathieu dans l'autre écran les voit pas au sol il faut que lui mette un objectif non il n'y a pas moyen lui de mettre des objectifs le seul moyen c'est de me suivre visuellement ça c'est un gros problème parce qu'il inévitablement on se perd c'est vraiment dans une grande ville et puis tu n'as pas un sur-radar qui dit genre ah il est dans ce tel coin tu n'as pas un indicateur de un mini-map mais c'est écoute tout ça non mais un indicateur de ah l'autre joueur est là parce que c'est assez classique d'habitude dans les jeux open world ah non c'est ce que tu veux dire dans l'écran visuel non il n'y a pas ça tu as comme un bonhomme au loin ou tu as ton radar en haut tu as un espace de petits points non c'est pour ça que ça paraît qu'il n'a pas été conçu pour ça on a eu un autre bug aussi étrange jusqu'à ce qu'il a fallu redémarrer le jeu parce que toutes nos animations tout d'un coup il n'y avait plus les voix on a là puis oui c'était exactement comme ça et très aimé à deux fois deux minutes ou ce que tu fais juste puis j'avais enlevé le site au début parce que je me suis dit bon on l'a mis en français parce que c'est drôle puis ça fait comme film des années 80 voilà on s'en va là-bas dis donc avec Colombo et compagnie mais non j'ai hâte de rejoindre en fait j'ai hâte de continuer la game mais non plus tu ne peux pas mettre le son de 1 puis mettons les sous-titres avec une autre langue comment ça marche lui tu es capable je crois que lui il nous demande la langue au début du jeu ok tu peux avoir une autre langue que ta console ouais ok c'est pas super ça c'est le fun en fait tous les jeux devraient être comme ça je trouve ça ridicule parce que là tu sais j'ai joué à 1-2 Switch puis je voulais que ce soit en français avec mes parents pour les instructions puis tout quand on a joué en famille là j'arrive chez nous je lance Zelda ah maudit je ne l'ai pas joué en français fait que là je ne comprenais plus rien tous les noms ne sont pas rappels moi ce que j'aurais fait c'est que tu le fais par défaut il prend une autre langue mais tu sais il prend excuse moi il prend la langue de ta console par défaut mais tu peux le changer dans le jeu c'est ça que tu peux aller dans un setting avant même de partir le jeu tu pourrais avoir une propriété du jeu à l'extérieur que là tu setup qu'est-ce que tu as besoin puis quand tu rentres dans le jeu ben là tu es dans l'immersion totale ça pourrait être de même sans que ça me dérange je suis habitué dans Steam que ça fasse ça fait que je pourrais faire ça dans n'importe quel jeu en tout cas ça c'est à savoir mais ça a l'air que c'est plus les développeurs qui le font je vois plus ça dans les jeux tiers-parti 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 en tout cas les jeux comme eux autres Lego le font te l'a choisi dans le jeu c'est-tu toi qui disait que Final Fantasy il avait fait ça ouais Final Fantasy XV tu peux choisir dans le jeu puis c'était forcé par le développeur il voulait absolument que tu puisses le faire il voulait parce que tous les autres jeux sur PlayStation 4 c'est encore faut que je change ma console sans erreur de l'en haut c'est agréable Nintendo j'ai compris pas de faire ça en plus le monde l'ont demandé avant que Zelda sorte avec la console ouais on veut écouter Zelda en japonais mais mettre des outils en anglais la réponse ah non on n'a pas fait ça de même ouais mais faites une page je peux pas croire que c'est la chose la plus difficile au monde hey toutes les langues sont sur la cartouche toutes les sous-titres sont sur la cartouche trouve un moyen trouve un moyen je peux croire que t'es pas capable de programmer ça juste deux langues ok ben oui le moyen mais c'est peut-être les DVD font depuis quand je sais les DVD les jeux les sites web tout tu peux tout faire changer les langues facilement c'est pas une technologie qui est pas du tout du tout maîtrisée puis je suis sûr qu'il y a bien du monde justement qui aimerait ça pour certains jeux des jeux des trucs plus japonais aussi même les Final Fantasy tellement plus à mes Zelda si j'avais pu le mettre en japonais ou au moins le mettre en français mais je voulais pas que mon interface soit en français c'est pas vrai que je vais avoir Pierre Ponce vendre une pomme avec un fruit de durian puis que je m'en aille dans une zone qui s'appelle le lac de l'ombre je comprends rien mais soyons réalistes aussi t'aurais pas pu te débrouiller avec toute l'interface en japonais non c'est ça mais non j'aurais jamais sur le champ japonais tu voudrais mettre le son en japonais c'est ça je voudrais que toute mon interface soit en anglais puis j'ai le son de ce que je veux puis y'a pas tant que ça de voice over dans Zelda changer c'est techniquement tu changes où est-ce que t'aiguilles ton vidéo c'est tout à peu près donnez-nous votre avis vous autres aussi dans les commentaires YouTube si pour vous c'est important de choisir la langue si vous aimeriez ça avoir les sous-titres avec une langue différente ou si pour vous peut-être c'est juste nous qui a des frustrés ça se peut moi je suis autant frustré pour toi moi je suis en franche toi Alex tu mettrais ça comment si tu pouvais ben c'est sûr que c'est une possibilité de plus puis y'a des c'est du cas par cas j'imagine c'est du cas par cas mais pour avoir regardé une couple d'animés puis animés japonais tu t'habitues aux voix japonaises puis les voix anglaises quand ils mettent des fois c'est juste horrible je suis pas capable moi c'est horrible toi t'écoutais les animés avec la voix japonaise sous-titrée en anglais j'imagine ouais moi aussi moi aussi puis je suis pas un fan d'animés j'en ai écouté peut-être une dizaine dans ma vie en tout mais depuis Ghost in the Shell j'ai essayé d'écouter la version américaine après avoir écouté la version japonaise sous-titrée en anglais pas capable Motoko puis Batuu ils sonnent que le cul dans toutes les traductions possibles puis en japonais ils feel comme ils sont censés feeler moi je suis pas capable c'est drôle parce que tu lis le texte t'écoutes la voix tu trouves que la voix fit avec le texte que tu lis puis ça c'est malade c'est ça que tu veux en fait c'est d'avoir une bonne interprétation de l'action même si ça a l'air un peu comme si t'écoutais du Sims mais c'est ça en fait la bonne analogie ça serait que quand j'écoute une émission la voix je comprends rien ça a l'air de The Sims t'écoutes la voix non non pas la voix qu'est-ce que tu dis là j'écoute aucune télé-réalité mais j'ai pas la télé ça fait comme 20 ans mais non c'est ça c'est comme si la version japonaise c'était comme The Sims je comprends pas les paroles mais la version anglaise c'est comme l'émotion de la voix des Sims Wacka 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 tu sais c'est comme trop bizarre puis ça fait pas avec le scénario le monde on dirait qu'ils s'en foutent quand ils traduisent je veux mon chèque de paye puis tu sais laisse-moi tranquille fait que ça marche pas pendant tout il y en a quelques-uns qui ont des bons dubs mais sont rares fait que en le fond faut que t'y cherches t'es ça c'est 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 qu'à décompter tu dirais pour ça que ça marche c'est peut-être plus les studios Ghibli parce que c'est plus du je sais pas moi je les ai vus en je les ai même vus en français les studios Ghibli en anglais c'était souvent des acteurs connus qui allaient chercher mais en français aussi il me semble qu'ils vont chercher quand même du monde pas pire ouais mais ça marchait bien de ce que j'ai vu ouais mais même en anglais Ghibli écoute la version japonaise de Ghibli puis tu vas voir ça fait une différence non 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 mais sous le titre tu fais pas juste l'écouter puis je vais bien comprendre l'histoire à force d'écouter non 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 c'est d'entendre la voix du personnage écoute côte à côte tu fais juste mettre la voix japonaise tu mets la voix anglaise puis tu vois tout de suite que ça marche 100% japonais ils sont ultra spécifiques là dessus tandis qu'en anglais tu vois qu'il y a lost in translation le concept ben c'est si tu le sens tout de suite je pense que ça part du point de vue aussi que dans les trucs japonais des fois ils sont très expressifs puis ils se mettent à crier fort sur quelque chose à donner une émotion dans leur cri puis dans leur voix puis que c'est pas quelque chose qui est américain mettons de faire ben oui un peu ils font pas la tradition même s'ils devraient le faire mais ça va plus loin que ça c'est même des fois ils font l'inverse c'est que mettons je sais pas moi j'imagine Batuu qui crie qui crie motoko en japonais j'ai des frissons il est comme motoko tu le sens oh my god ça vient le chercher du coup dans l'anglais il fait motoko t'es comme ah salut Arnold ça va ça marche pas je dirais plus Rocky ben vous Rocky ou ce que tu veux babouliner c'est toute la même gang j'ai des gros muscles j'ai des lunettes je suis hot puis tu sens que l'acteur s'est mis dans cette peau là mais tandis que l'interpréteur le réalisateur de la série aurait dit normalement s'il avait eu complètement le contrôle là dessus genre non calme un peu ou ah non donne un petit peu plus d'émotion dans ce truc là ils sont moins guidés j'ai l'impression des traducteurs que les artistes originaux c'est vrai qu'il a fait enregistrer ça directement au Japon dans le même studio oui mais en même temps le réalisateur il parle pas nécessairement la langue le portugais ça n'est pas pire il y a pas la subtilité qui va avec non mais c'est vrai c'est pareil comme nous autres je comprends pas tout ce que la langue japonaise a poussé apporter mais au moins l'émotion est transportée mais c'est ça je serais pas capable même si j'ai plus d'appréciation pour la langue japonaise pas l'anime mais je serais pas capable de diriger ça pantoute pantoute et puis ça tout ça je serais complètement pourri dans ce contexte hey là aujourd'hui en fait aujourd'hui le 12 avril parce que là on va sortir ça ce matin nous on enregistre le 11 avril en ce moment c'est un Nintendo direct ce soir oui à 6h en heure d'ici au Québec savons-nous de quoi ils vont parler oui ben en fait ils ont dit qu'ils vont focusser sur ARMS et Splatoon 2 ok mais c'est sûr qu'ils vont parler d'autres choses ce mois-ci il y a Mario Kart qui sort Deluxe un Kart 8 Deluxe qui sort le 28 avril et il paraît aussi qu'ils vont révéler un nouveau jeu on sait pas c'est quoi mais c'est sûr qu'ils vont pas le 3 est quand même pas trop loin puis ils vont garder c'est sûr les plus grosses surprises pour là donc on peut pas s'attendre à grand chose mais sinon il y a beaucoup de jeux qui ont été annoncés depuis longtemps qu'on n'a pas entendu parler il y a des jeux de 3 DS qui sont pas encore sortis qu'ils nous ont annoncés il y a plus qu'un an donc c'est sûr qu'ils vont en avoir un peu de tout pensez-vous qu'on va avoir des amiibos de ARMS avec des bras en caoutchouc qui vont bouger comme ça ben si ils ne vendent pas 30$ ça serait cool mais là je commence à être tanné de leur trend qui ont parti avec du Zelda c'est cool mais c'est cher je veux pas acheter ça ben non je suis quelqu'un qui s'achète j'ai une collection d'environ 60 pop ben pas tant que ça 30 pop mettons puis j'ai à peu près une douzaine d'amiibos mais non 30$ je suis pas prêt à payer ça il serait beau d'ailleurs tes pop sur le mur blanc en arrière sur une petite étagère ouais mais c'est parce que c'est ça faudrait que je mette une petite tablette là puis là ça s'en va plus loin en tout cas sur le haut tes pop pendant une décoration dans le salon au-dessus de la télé tu pourrais faire une photo l'imprimer comme un poster puis la mettre sur le mur nous on est fausse perspective non mais j'ai pensé il y a mon t-shirt qui me fait plus parce que je suis rendu un papa et j'ai un dad bod de mon gueule mais il y avait le poster avec le casque de Samus qui était cœurant puis vraiment beau puis c'est un t-shirt que j'adorais il te fait plus ? ben non c'est un médium je porte du large voire extra large fait que c'est une bonne raison de se remettre en forme porter le chandail c'est pas pour mes pantalons de cuir de moto pendant mon cuir du sol ça a l'air weird un peu ça me fait un peu d'ériculture c'est très bon j'ai les fesses exposées j'aime mes chaps mais non c'est ça c'est ouais faudrait faudrait mais oui Nintendo direct ARMS ARMS c'est un jeu je pense qui a du potentiel mais il faut qu'il nous ajoute beaucoup de personnages il faut qu'il il faut du contenu on est plus à l'étape du Mortal Kombat 1 où est-ce qu'on a 6 personnages puis c'est suffisant on est plus à l'étape des jeux de marde que Nintendo nous ont sortis sur la Wii U des Mario Tennis avec un terrain vide des marde crossing avec juste une affaire à rien faire pas de mini-jeu des jeux qui vont se crossing dans un coin non mais les jeux vides s'il vous plaît à un moment donné sortir un jeu puis ça sort à 6 sur 10 puis c'est évident que c'était mauvais à un moment donné Chris même pas de po' Switch je peux pas croire qu'il y a même pas un mode un peu plus party ou quelque chose ça fait longtemps qu'on le dit mais je comprends pas de sortir des affaires la même je comprends même pas pour moi c'est comme lancer des roches dans l'eau vous avez passé un an de développement pour rien parce que rendu là vous aviez juste ajouté quelques options puis c'était déjà un jeu qui se joue plus là puis tu dis des roches mais c'est plus des tas d'argent ben c'est ça ils vont nous en parler donc on va voir ce qu'ils vont nous dévoiler Splatoon 2 aussi puis pour revenir à des amiibos possibles de ARMS ben ça va dépendre mais en même temps je pense que ce serait pas une bonne idée d'annoncer là des amiibos avant même que les gens aient joué au jeu parce que je pense pour acheter des amiibos il faut que tu as un certain attachement à la franchise aux personnages puis c'est pour ça que ça marche d'en sortir de Zelda même avant ils auraient pu les sortir avant que le jeu sorte puis on les aurait achetés en tout cas ben du monde parce que c'est Zelda mais ARMS c'est une nouvelle franchise donc ça reste à prouver mais en même temps sortir les personnages en même temps que tu sors le jeu ceux qui aiment le jeu même s'ils sont marginals ben ils vont vouloir peut-être acheter du merchandising fait que c'est pas con de faire ça même que pardon ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de jeux en fait qui se lancent puis qu'il n'y ait pas de merch qui soient associés parce que des fois ça marche très bien c'est sûr quand c'est un jeu de merde puis c'est un échec puis tu planifies que ce soit un échec tu ne sors pas du merch mais je pense que c'est les seules exceptions puis ARMS ils ont quand même mis beaucoup de machine marketing autour de ça pour réussir à faire que c'est un d'un autre le site des personnages me fait beaucoup penser à Overwatch les espèces de super ah ouais non moi je trouve que ça a vraiment l'air d'un show japonais ah ouais j'ai l'impression que c'est Astro en fait j'ai l'impression que c'est dans l'univers d'Astro puis tu as des gens de robots weird qui me pitchent des bras tout croche c'est leur face leur façon d'être puis tout c'est très ouais c'est très c'est esthétique mais ils ont plus pour Nintendo de ne pas se planter avec cette franchise parce que la dernière qu'ils ont lancé c'est Splatoon puis ça a été un énorme succès surtout au Japon c'est un jeu de combat un jeu de combat il faut que tu réussisses aller chercher la gang qui sont très compétitifs puis qui tu sais de faire des techniques de combat vraiment subtiles qui réussissent à aller accrocher du monde très très pointueux mais le mass market ce que j'ai entendu c'est que ce jeu là est quand même très complexe puis bien développé reste à voir s'il y a beaucoup de différence entre les personnages ça c'est important que ça peut jouer des skins tu veux filer vraiment un fil tu veux vraiment un feeling différent entre les personnages puis qu'aucun soit OP tu ne voudrais pas que tu aies un genre de momie il n'est pas tuable puis tu fais comme ben écoute donc tout le monde prend momie tout le temps alors c'est un mort vivant il est invincible quand ses bras tombent mais bon il repousse c'est sûr que l'équilibre c'est super primordial dans ce genre de jeu j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça demain soir allez-vous l'écouter ? je ne penserais pas non non c'est parce que les deux jeux moi je n'ai pas la Switch les deux jeux c'est des jeux pour moi qui sont ordinaires dans ma liste ce n'est pas des jeux que je ne veux pas Splatoon 2 j'aimerais ça l'avoir ARMS je le voudrais mais les deux sont à 79$ chacun je trouve ça un peu cher je ne me trompe pas ARMS n'est pas Arabel je ne crois pas mais c'est là que ça va dépendre de c'est quoi le contenu qu'on a là-dedans même s'il y a 12 personnages puis je n'achète pas les Mortal Kombat puis pourtant j'aime beaucoup Mortal Kombat je n'achète pas les Marvel vs. Camcom pourtant j'aime beaucoup les Marvel vs. Camcom je ne joue pas assez sur ces jeux-là pour payer le full price s'ils me le vendaient 25$ 35$ oui probablement je me l'achèterais de suite mais full price ça ne vaut pas la peine pour moi ça c'est un jeu que si j'achète je le veux dans la console parce que sinon je sais que je ne jouerai pas déjà tantôt je viens pour jouer à Zelda puis là ça me dit insérez la cartouche puis là j'étais assis sur mon divan je ne me tourne pas j'ai pensé la pochette dans l'autre pièce avec Zelda c'est rendu de même c'est rendu de même j'étais allé mais ça m'a fait quand même c'est le fun quand c'est direct dans la console ouais c'est sûr tu devrais pouvoir pitcher ta cassette dans la console attends il devrait juste avoir une technique tu peux le NFC à peu près il devrait avoir une technique de si tu as la cartouche tu peux le télécharger dans ta console oui oui ça ça devrait en fait si tu mets ta cartouche ça télécharge le jeu tu peux dire t'es téléversé puis après ça ben c'est activé puis tout est là mais l'affaire c'est qu'il faudrait qu'il trouve un moyen que ça mais ça c'est si c'est attaché à ton compte à toi tu pourras pas l'envoyer dans d'autres consoles c'est tout ben oui exact tu pourras le jouer sur la cartouche par exemple sur d'autres consoles ben tu pourrais le faire ça marche une fois ça pourrait être ça ça pourrait être une façon où tu bindes le code c'est un solo number embeddé dans la cartouche qui se link à ton compte fait que tu peux jouer avec ce compte là sur n'importe quelle console que t'as inscrit ce compte là dedans mais c'est ça tu peux pas le prêter à ton ami puis que lui ben il se met à jouer fait qu'en fait ça va dans leur sens ça les avantage ça évite que tu passes la cassette à 36 personnes puis qu'il puisse tout te piquer le jeu finalement ouais moi je pense qu'il faudrait que tu puisses quand même jouer à la cartouche sur d'autres consoles mais pour le télécharger il faut que ce soit relié à ton compte ça je peux quand même partir avec la cartouche puis la prêter à mon ami parce qu'en même temps c'est quelque chose qui est souvent oublié mais c'est super important que même si t'as pas payé pour le jeu ça te fait connaître le jeu puis à cause de ça ben tu veux l'acheter toi même parce que tu veux jouer pendant que ton ami aussi joue puis tu veux jouer avec ton ami à ce jeu là fait que le multiplayer aussi peut être un outil puis t'as besoin de cette mécanique là dans l'écosystème des jeux je trouve ça dommage qu'on le perd de plus en plus tu vois Steam c'est un peu mal implémenté même Steam tu peux partager ta librairie au complet parce qu'ils comprennent une personne joue à la fois mais ça fait que tu connais le jeu puis d'autres mondes veulent l'acheter fait que l'économie continue même si c'est je m'ennuie des belles boîtes de jeux d'optimateurs ouais moi aussi avec les manuels puis tout ouais les boîtes de jeux j'en ai pris dans mon garde-robe je les ai toutes gardées ouais moi aussi c'est dans des boîtes mais en fait j'ai commencé à trouver cette plaque quand c'était devenu des petites boîtes ouais ouais moi aussi j'ai encore ma grosse boîte de Diablo 1 Starcraft Expansion 7 mon Starcraft original c'est tout ça c'est principalement du Blizzard hein de quoi ? ça prend la valeur les boîtes de Blizzard je pense pas vous en vendre ça ever c'est du souvenir c'est fou je vais mettre ça dans un cadre puis ça va donner de la décoration full à la mode toi t'en as-tu encore des boîtes de jeux d'ordi Alex ? moi je n'ai pas gardé beaucoup de ce terre-là j'ai surtout des jeux Blizzard fait que c'est tout vous avez-tu jeté aux poubelles ? je ne pense pas mais je n'ai pas pas mal ah ouais ? ben McQuire 3 je l'avais jeté j'étais super déçu j'ai retrouvé le manuel puis j'étais comme ah ah j'ai encore le manuel de McQuire mais ouais j'avais jeté ça tu sais j'avais reçu j'avais genre trois versions de McQuire 2 dans le temps un c'est le joystick avec le joystick Sidewinder de Microsoft j'en avais un autre c'est la boîte originale Ghostbear Legacy tu sais toute cette affaire-là c'est tous des vieux souvenirs que j'aurais aimé avoir gardé puis non j'ai carrément passé ça dans le déchiqueteur foutu ça dans les vidanges puis je suis comme pourquoi j'ai fait ça ? mais il me reste Age of Empires c'est comme tu sais même pas tu voulais vraiment ok ben ouais ben je me démarrage du papier ça prend de la place c'est ça rien cette affaire-là puis plus tard tu vois la boîte puis hey t'es belle la boîte ah ouais c'était le fun d'avoir ça je les ai tous gardés dans une plus grosse boîte toutes bien comme ça ouais ben j'aurais dû penser juste défaire la boîte déjà ouais c'est ça que il y a beaucoup de monde qui les ont défait bien puis ils ont tout parce que souvent même quand elle laisse complètement faite ben tu sais elle mange des impacts dans les coins puis elle se met à se désagréger de cette façon-là statistiquement je te dirais que j'ai peut-être gardé 10% des boîtes que j'ai eu des autres qui ont tous disparu déchiqueté ou été démoli ou whatever vous êtes des déchiqueteurs écoute écoute même mon GTA mon DVD 1 de GTA je l'ai plus GTA 5 là sur Xbox One Xbox 360 pardon je sais pas you moi j'ai encore tes GTA de Playstation 2 par exemple j'ai GTA sur Playstation 2 moi oui parce que j'ai deux fois le GTA c'était le 3 ça oui San Andreas puis Vice City je les ai deux fois puis c'est à toi parce que tu me les avais donné parce que tu les veux j'avais vendu mon pour Playstation 2 j'ai acheté deux fois un Playstation 2 puis je les ai vendu deux fois ben j'avais plus rien à jouer si tu voulais avoir un jeu ils sont là si vous voulez des jeux arabais des plateformes arabais je vais les voir Guillaume il fait juste gaspiller son car si c'est à toi Guillaume ouais je sais mais ça c'était un vrai cadeau je t'avais fait je ne l'avais pas juste prêté je l'avais laissé chez vous puis dans la titre je ne sais plus ça fait longtemps mais en ce cas il est là c'est à voir moi je suis comme le musée des jeux on jouera à X-Men où est-ce que Wolverine ne sert à rien puis il paie son énergie quand il sort ses griffes X-Men 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 bon alors voilà c'était cette semaine c'était un petit épisode dans le fond ou il est juste là pas trop dur on fait juste s'amuser on n'a pas de durée prédéterminée des fois c'est plus long des fois c'est plus court alors voilà donc on voulait vous remercier de nous suivre puis on apprécie toujours vos commentaires vos questions génez-vous pas et un petit like aussi puis n'oubliez pas le 12 avril aujourd'hui c'est un Nintendo Direct donc on va sûrement discuter de ce qui a sorti de là puis nous c'est sûr qu'on espère qu'il y a des choses comme Metroid qui pourraient sortir mais pourquoi pas je pense que ça va être du soir j'ai pas grand espoir mais bon dis-loi j'ai des espoirs pour le 3 par exemple j'ai des espoirs pour le 3 ouais puis non lui ses rêves sont brisés c'est fini Federation Force man Federation Force c'est le jeu que j'ai pas acheté dans ma collection de Metroid moi non plus moi non plus parce que je suis comme j'ai acheté Metroid Pinball juste pour avoir tous les jeux de Metroid moi aussi je suis déçu puis Metroid Hunters même lui aussi il était un peu douche ouais mais lui je l'avais acheté quand il avait sorti puis j'étais jeune et innocent ouais j'ai joué une heure ou deux ben moi aussi puis j'ai fait Ark c'est bien pas le fun ben oui jouer dans un environnement 3D avec un D-pad pas de contrôle de caméra c'est quand même avec le JS le crayon ouais bref voilà ça conclut le podcast Nintendo Jupe épisode 2-7 et on se revoit bientôt à la prochaine oui à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada